Le patronyme Keita est un nom de famille très répandu en Afrique de l'Ouest. Surtout au Mali, en Guinée, en Gambie, au Burkina Faso, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et en Guinée-Bissau. On peut retrouver le patronyme Keita chez les ethnies du groupe Mandeng. On peut aussi le retrouver en petit nombre chez d'autres ethnies. Les premiers Keita étaient à l'origine des Konaté qui régnaient sur la province du Kiri, dans le Manden. Vers 1050, ils réussirent à contrôler tout le Manden. Par la suite, ils se libèrent de la domination suninkée et se convertirent progressivement à l'islam. Selon la tradition orale Mandeng, le mot Keita dérive de Keita, qui signifie « héritier ». En effet, le premier à porter le nom de famille Keita est le célèbre Djata Konaté, plus connu sous le nom de Sundiata Keita. Son père, Nare Magan Konaté, régnait sur le Mandé vers 1200. A la mort de ce dernier, en 1218, son premier fils, Dankarang Toumani, prend le pouvoir alors que le défunt roi voulait que Sundiata devienne roi. Par la suite, Sundiata fut contraint à l'exil. Quelques années plus tard, Souma Wuro Kante, roi du Sosso, annexe le royaume du Mandène. Dankarang Toumani, craignant pour sa vie, fut vers Kisidougouk. Selon la tradition, Souma Wuro mena une dizaine d'expéditions, au cours desquelles il massacra 11 des fils de Nare Magan, sauf Sundiata. Quelques années plus tard, les habitants du Mandène rendirent visite à Sundiata pour lui dire de combattre le roi du Sosso parce qu'il est le Keita, c'est-à-dire qu'il est l'héritier au trône du Mandé, d'où l'origine du patronyme Keita, qui devint le sien ainsi que de tous ses descendants. Il rentra au Mandé et rassembla les clans malenqués à Sibi. Par la suite, Sundiata Keita forma une armée et réussit à vaincre l'armée de Souma Wuro Kante en 1235 à la bataille de Kirina. Il annexe ensuite les anciens territoires du Sosso et devient le premier empereur du Mandène. Ses descendants vont repousser les limites de l'Empire. Entre 1310 et 1312, Abou Bakri Keita, dit Abou Bakri II, prit le pouvoir au Mali. Il est devenu célèbre en lançant deux expéditions pour connaître les limites de l'océan, mais malheureusement, il ne revint jamais de son expédition. De ce fait, c'est son frère Mansa Moussa qui devint roi. Mansa Moussa est après Sundiata, l'empereur Mandène le plus connu. Son pèlerinage à la Mecque marqua à la fois l'apogée et le déclin du Mali. Il dépensa une telle quantité d'or en Egypte qu'il en fit jeter le prix durablement. Malheureusement, le pèlerinage à la Mecque et les constructions entreprises par le Mansa avaient ruiné l'économie de l'Empire. C'est dans cette situation économique pénible que Moussa mourit. Entre temps, la dynastie Keita perdit progressivement le contrôle du Nord-Ouest au profit du Jolof et du grand commerce transaharien des villes de Tombouctou et de Djené au profit du Songhaï. A partir du XVe siècle, le Mali perdit l'influence au Sahel du fait des Touareg tout d'abord puis des Songhaïs. Ils se replièrent peu à peu vers l'Ouest et vers le Sud. Sonia Liber, fondateur de l'Empire Songhaï, dans la seconde moitié du XVe siècle, porta un coup décisif à l'expansionnisme Touareg. Mais aussi s'empara du Mali qui n'était plus depuis longtemps que l'ombre de ce qu'il avait été. Cependant, les descendants des rois Keita gardèrent le titre de noble et dirigeèrent le petit royaume jusqu'à l'aube de la colonisation. Si vous avez d'autres informations, écrivez-le sur les commentaires. Et si vous voulez aussi qu'on fasse une vidéo sur un autre nom de famille, écrivez-le sur les commentaires. Abonnez-vous, aimez et partagez la vidéo s'il vous a plu.